Musique Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4HRMQ1 Aujourd'hui on va commencer à s'occuper du faisceau électrique de la voiture Notamment de ce qu'on appelle le Neman Alors le Neman qu'est-ce que c'est ? C'est cette pièce là, c'est simplement là où on met la clé de contact C'est également lui qui permet quand la clé est retirée de vibrer le volant grâce au pen qui est ici Donc on va s'occuper du faisceau électrique de ce Neman Donc quel est le problème de ce Neman ? A première vue comme ça tout va bien Mais voilà le problème Le problème c'est que les anciens propriétaires ont installé sur le faisceau d'origine Un faisceau additionnel de commande de la radio Sauf que moi cette installation ne me convient vraiment pas Donc on va supprimer ce faisceau additionnel Et on va ressouder proprement le faisceau d'origine Donc pour faire ce travail on a besoin d'un fer à souder Et d'éteindre Donc ce que je vais essayer dans un premier temps c'est d'enlever les raccords rapides qui ont été installés Si j'essaye de soulever ici avec un tournevis plat Y'a quelque chose qui s'ouvre D'accord donc ça s'ouvre comme ça Ah oui d'accord je vois Et en fait Ah bah en fait j'aurai peut-être pas besoin de faire une soudure Hop Voilà Sa poubelle Alors voyons voir On peut voir que ça a coupé dans l'isolant pour faire la liaison électrique Le conducteur en cuivre à l'intérieur n'a pas l'air d'être abîmé Mais pour pouvoir passer une gâte thermorétractable proprement Je vais quand même couper les fils et refaire des soudures propres Donc et bah une pince coupante et je coupe pile poil là où le raccord a été posé Il y avait plus qu'un fil qui avait été épargné On va dénuder les fils J'ai donc pour ça là une pince à dénuder automatique Tous les fils sont dénudés On va pouvoir commencer la soudure Avant de commencer la soudure pour bien isoler les fils Il vous faut de la gagne thermorétractable Ça c'est un kit de gagne thermorétractable trouvable chez monoutillage.com Donc dedans on a tout un assortiment de gagne thermorétractable Dans un premier temps on va commencer par torsader tous les fils Donc simplement on les prend Et on les tourne comme ça Voilà maintenant qu'ils sont torsadés On va les étamer Alors en quoi ça consiste l'étamage Chaque partie ici dénudée on va recouvrir d'une couche d'étain Qui va vous permettre de faire une bonne soudure à la fin Donc je vais vous faire l'exemple sur ce fil là Prenez votre fer à souder Vous mettez la panne contre le fil dénudé Vous laissez chauffer un petit peu Et vous mettez l'étain sur le fil en cuir Voilà Et là le fil est amé On voit bien il est complètement argenté On laisse tranquillement refroidir la soudure On ne la brusque pas Et on fait ça avec tous les autres fils Voilà tous les fils sont étamés On va maintenant pouvoir les ressouder entre eux Et c'est à ce moment là que rentrent en jeu les gaines thermo rétractables On choisit toujours une gaine thermo rétractable Ni trop grande ni trop petite Il faut que la gaine thermo puisse rentrer mais ne pas nager dedans Donc là par exemple si je prends la jaune ici pour le fil rouge Ça ne rentre pas sur l'isolant Si je prends la taille juste au dessus Ça rentre avec un petit peu de marge Mais sans trop nager Donc je vais couper un bout qui correspond un peu plus long Que la longueur de la soudure Voilà je prends ça Je le glisse sur le fil avant de souder Et maintenant le but ça va être de relier les deux fils entre eux Alors là l'idéal c'est d'avoir une troisième main pour ne pas se brûler Moi je n'en ai pas donc c'est compliqué On fait toucher les fils entre eux J'ai trouvé ma troisième main C'est la pincetto Parce que moi je ne fais pas dans la dentelle Donc on fait toucher les fils Donc la gaine thermo est mise On fait toucher les fils Et on fait fondre l'étamage Entre les deux fils Et voilà c'est soudé On laisse refroidir quelques secondes Et voilà ce qu'on obtient On n'a plus qu'à glisser la gaine thermo rétractable par dessus Comme ceci Et ensuite avec un briquet ou un décapeur thermique On vient rétracter la gaine thermo Sans la faire brûler Et voilà on a fini notre soudure sur ce fil là Je continue sur tous les autres Sous-titrage ST' 501 Et voilà un neyman d'origine Bien ressoudé Et surtout Bien isolé dans les règles de l'art Voilà cette vidéo est déjà terminée Donc on a refait le neyman tel que moi je veux qu'il soit J'espère que ma vidéo aura pu aider certains A faire leur soudure à l'étain Donc là je vous ai montré Ma méthode pour faire les soudures à l'étain Si jamais cette méthode vous convient pas Ou alors que vous avez d'autres méthodes plus efficaces Vous pouvez la mettre en commentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez la partager, la liker, vous abonner Vous pouvez nous soutenir en nous suivant Sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Projet de vidéo dimanche matin Et en attendant à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !